Salut Kaber, ça va de votre côté ? Voilà, nous allons continuer l'histoire de Landel Lili, une histoire d'amour entre deux jeunes, une histoire d'amour vraiment qui s'est doublée dans notre pays, ce beau pays qui est le Kavroum. Et je voulais leur commencer par dire, c'est le commentaire, on raconte des histoires, mais c'est une histoire vraie, donc c'est lui qui s'intéresse, on est ensemble. C'est lui un nef, il rentre chez lui, comme je dis souvent, il attache l'affaire, parce qu'il ne va pas nous trouver. En fait, c'est une histoire de jeunes, comme je l'ai dit, vous savez, on parle souvent d'amour, chacun dit, oui, j'aime plusieurs personnes, j'ai fait ceci, cela, mais personne ne se rappelle, enfin, personne ne parle souvent du premier amour. Comment a été le premier amour ? Vraiment, je pense que le premier amour est un amour qui marque, souvent dans la jeunesse, parce que c'est le point où on est innocent, on ne pense pas aux factures, on ne pense pas aux enfants, on pense à soi-même, on pense à s'amuser. On a des rêves, on est vraiment dans un monde innocent, il n'y a rien qui vous occupe à cet amour, à part s'amuser. Donc, c'est pourquoi cet amour est très intense, et aussi parce que c'est la première fois que le cœur bat, et vous imaginez, on n'a pas toujours la chance d'être amoureux dans sa vie. Mais quand on a aimé pour la première fois bien, d'une façon vraiment intense, ça vous marque toute votre vie. Bon, l'histoire de Landin et Lili, je disais donc, Landin, quand il est arrivé en Europe, il n'avait pas oublié Lili, il pensait toujours à Lili, il s'est demandé, est-elle heureuse ? Si elle est heureuse, c'est bien, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, Lili ? Pourquoi ne m'a-t-elle pas laissé un mot ? Pourquoi est-elle partie comme ça ? Que j'ai fait pour mériter cela ? Donc, Landin pensait tout le temps à Lili. Il n'avait pas oublié Lili. Et lui, Landin, dans le pays où il était, ce n'était pas évident pour lui. Il se cherchait, il essayait un peu de trouver des solutions pour changer son statut, car à l'époque où il est arrivé, le séjour était très difficile en Europe. Il y avait des repatriements, il y avait... Et lui ne voulait pas rentrer, car Landin était, quelque sorte, le représentant de sa famille en Europe. Il essayait de trouver un avenir pour lui et ses frères. Donc, il se battait. Il se battait chaque jour. Il pensait toujours à Lili, mais il se disait, Lili, elle est mariée, donc il n'a pas besoin, il ne doit pas venir la perturber, il va la laisser. Mais il pense à Lili. Et ce n'est pas un jour où Landin était avec ses amis, il y a son téléphone qui sonne. Et il décroche, il entend une voix féminine. Bonjour, il dit bonjour, est-ce que c'est Landin? Landin dit, pardon, oui, c'est Landin, qui êtes-vous? Elle dit, c'est moi, Lili. Landin est tout étonné. Lili que je connais, elle dit, oui, c'est moi, Lili. Lili, la fille qui t'a aimée au Cameroun. Landin dit, Lili. Landin est resté 40 secondes à peu près. Sans repos qu'elle était dépassée. Il n'en revenait pas. Effectivement, elle a vu Lili. Lili dit, j'ai appris que tu es dans tel pays. Comment ça va? Landin dit, ça va bien. Et toi, Lili? Elle dit, ça va, ça va très bien. Elle commence à lui poser des questions. Comment va ta vie? Landin dit, ça va. Et toi? Vous savez, les amis, en tant que conteur de cette histoire, je vous ai dit depuis le début, je ne suis pas un acteur de cette histoire, non. Je ne suis pas l'auteur, non. Je ne suis que le conteur. Dans cette histoire, il y a une chanson qui résume assez bien, cet amour. C'est une chanson que les deux jeunes écoutaient souvent. Ils écoutaient cette chanson quand ils se promenaient au bord du Voury. C'est une chanson que Lili aimait beaucoup. Et quand elle est partie, Landin l'écoutait aussi beaucoup. Ça ne peut rappeler les yeux. Je vais vous la mettre. Landin a raconté sa vie à Lili. Il a expliqué le démarche qu'il a fait pour Vini. C'est qu'il a poussé à s'exiler. Parce que lui, il a dit à Lili, écoute Lili, au Cameroun, je n'avais pas d'avenir. Quand je suis parti, je continuais les études, mais je sentais que ça n'allait pas. Il fallait que je sorte du pays. Donc Landin est venu, il a dit à Lili, il est venu, il a dit à Lili, il a tout expliqué sa vie qu'il n'était pas marié. Et Lili lui a dit, elle lui a raconté sa vie pareille, elle a dit à Landin, tu sais Landin, l'ingénieur qui est venu au Cameroun m'épouser, c'était un menteur. Il a menti mes parents, il a menti tout le monde. Il n'était pas ingénieur, il était étudiant. Il m'a fait venir avec un visa de séjour de vacances. Je suis arrivé, il m'a mis enceinte, tu sais, Landin, je ne connaissais pas Landin avant quitter le Cameroun. Il m'a mis enceinte, il m'a envoyé dans un centre de réfugiés. J'ai trimballé de centre en centre pendant des années, car l'état de ce pays n'acceptait pas mon asile. Landin, j'ai tellement souffert, et j'étais enceinte des jumeaux. J'ai une petite fille et un petit garçon. Landin était dépassé. Cet homme l'avait menti, mais Lili avait choisi. Landin a demandé à Lili, Lili, dis-moi, pourquoi ne m'as-tu pas dit quand tu partais ? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé une lettre ? Pourquoi n'as-tu pas fait ci quand tu es parti ? Lili dit à Landin, Landin, écoute, je sais que tu ne vas pas me pardonner, mais sache que la décision que j'ai prise, je l'ai prise avec l'appui de mes parents. Car le mec, il avait promis, le monde et mes verts, ma famille, et ma famille me s'y sont dit, il faut sauter sur l'occasion. Landin, j'ai regardé ce que j'ai fait, mais j'aimerais qu'on se voyait. En face, qu'on parle, en face. Landin a dit, ok, il n'y a pas de soucis. Ils ont fait rendez-vous pour deux semaines. Pendant les deux semaines, Landin réfléchissait. Il s'est demandé. Lili était toujours belle comme avant, a-t-elle toujours ce même regard ? Son sourire, qui le rendait fou, il pensait à Lili. Pendant les deux semaines, Landin était fou. Mais aussi, il était inquiet. Que va-t-il se passer quand il va se voir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Elle a déjà une vie, même si ça n'a pas marché. Comment ça va être, la rencontre ? Eh bien, le jour de la rencontre arrive, Landin quitte son pays, il prend le train pour aller chez Lili. Dans le train, il pense à Lili. Il se dit toujours, ben, je vois le même sourire. Et celui qui m'a fait tant rêver, ou celui qui m'a fait battre le cœur dans ce pays qu'est le Cameroun. Arrivé à la gare, dans la ville de Lili, il y avait une copine de Lili qui attendait Landin. Car Lili ne pouvait pas venir, car elle avait des enfants. Elle a demandé à sa copine de venir chercher Landin. Sa copine a pris Landin dans la voiture. Elle a salué Landin. Elle a dit à Landin, c'est toi Landin, Landin. Ma copine m'a toujours parlé de toi. Je dois te dire une chose avant que tu me la voyais. Sache qu'elle t'a beaucoup aimé. Mais qu'elle a pris une décision, qu'elle a rêvé toute sa vie. Sache que chaque fois, elle me parlait de toi. Elle a toujours dit que tu es le premier homme que tu l'as fait dans son cœur. Que l'amour que tu l'as fait voir au Cameroun, c'est un amour qu'elle n'a jamais reconnu. Sache que Landin, Lili t'a beaucoup aimé. Quelles sont les décisions que tu prendras ? Pour vous et pour vous, l'avenir. Sache qu'elle t'a beaucoup aimé. Landin était dépassé. Il se pensait que Lili l'avait oublié. Eh ben non, Lili pensait à lui. Malgré le temps qui passe. Arrivé devant l'îmeu, dit Lili. Et Landin, qu'est-ce qu'il voit ? Lili était là. Elle regarda Landin. Landin sort de la voiture. Lili tombe dans ses bras. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle disait à Landin, excusez-moi. J'ai commis l'erreur, Landin. Je t'ai manqué de respect. Excuse-moi, Landin. Landin aussi pleurait. Mais les larmes ne coulaient pas. Non. Les larmes coulaient dans son cœur. Un rousseau de fleurs coulait dans son cœur. Il se demandait ça. Elle, la Lili, que je rêvais tant, elle est dans mes bras. À un moment donné, Landin et Lili se sont regardées. Devant les gens. Les gens de Lili mouvent regarder la scène. Ils se sont regardées. Lili a souri. Landin a fondé. Ce sourire, Landin n'a jamais oublié. Ils se sont embrassés. Ils se sont embrassés longuement. Devant les gens. Mais elle n'est pas sur la bouche. Non. Sur la joue. Toujours le même amour. Toujours le même geste que Lili l'a toujours fait. Ils sont entrés dans l'appartement de Lili. Lili a présenté ses enfants. Elle a fait manger. Ils ont parlé, parlé. C'était un week-end. Landin a passé tous les week-ends chez Lili. Ils ont marché. Ils se sont promenés dans le pays. Dans la ville. Ils ont vu les endroits magnifiques. Lili lui a raconté sa vie. Mais Landin a compris. C'était un instant quand il a vu Lili. Que le temps était passé. Et comme Landin n'avait pas encore un séjour viable dans le pays qu'il vivait. Il devait se chercher. Il a dit à Lili. Tu vois Lili. Toi et moi. On a fait l'erreur. Enfin. Tu as commis l'erreur depuis le Cameroun. Peut-être que c'est parce que la ville devait être. Maintenant. Il faut que chacun se cherche. Tu le sais bien. On ne peut pas faire notre vie ensemble. Car je n'ai pas encore d'avenir. Et en plus. Beaucoup de choses sont passées. Lili a dit à Landin. J'ai de comprendre. Tout ce que j'espère que nous restons bons amis. Eh bien les amis sont restés bons amis. Landin est rentré. Et je voulais préciser une chose dans cette histoire. Ils n'ont pas fait l'amour pendant ce week-end. Ils n'ont pas fait l'amour. Je voulais dire on va atteindre. On ne parle pas ça aujourd'hui. Ils n'ont pas fait l'amour. Ils sont restés bons amis. Ils se sont embrassés sur la joue. Pas sur la bouche. Ils sont restés toujours dans un amour. Des rêves. Et de nos jours. Ils s'appellent tout le temps. C'est des bons amis. Vous voyez mesdames. Quand on prend des décisions en amour. Il faut beaucoup réfléchir. Quand un homme vient vous promettre la lune. Alors que vous avez le diamant à côté. Vous partez. Vous ne savez pas. C'est après vous rendre compte. C'est le diamant. Ce n'est pas parce qu'un homme n'est pas riche. A l'instant vous êtes avec. Ce n'est pas parce qu'un homme n'a pas d'avenir exacte. A l'instant. Que vous allez tomber sur celui qui vient vous promettre la lune. Parfois certaines décisions vous font mal. Et vous regrettez. Cette histoire je vous l'ai dit. Mes amis. Je ne suis que le conteur. Je ne suis pas l'auteur. Ni l'acteur de cette histoire. C'est le Waman. Manda Waa. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir. Sous-titrage ST' 501